Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hayyakum Allah wa bayyakum Nous vivons des moments cruciaux, des moments très importants car énormément de personnes vivent sous la pression en ce moment au moment où je vous parle, énormément d'amis m'ont contacté concernant ce qui se passe en Turquie car vous savez que les élections sont très très proches et que si Ordogan perdait, énormément de musulmans se retrouvaient dans des situations très très difficiles et surtout les étrangers qu'ils ont investi là-bas les musulmans qui sont turcs ou même les musulmans qui sont étrangers et surtout nos frères syriens qui pourraient se retrouver éjectés de ce pays du jour au lendemain et ce serait peut-être une catastrophe, une catastrophe migratoire car ces centaines de milliers ou dizaines de milliers de Syriens qui sont installés en Syrie où est-ce qu'ils vont aller ? Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment vraiment faire des invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ces gens-là Énormément de personnes ont critiqué Erdogan, Tayyip Erdogan car il n'a pas su gérer l'inflation C'est une réalité Mais est-ce que vous savez quelle est la raison ? Car il a tout simplement refusé d'augmenter les taux d'intérêt usuraires Voilà l'une des raisons Donc on voit qu'il est droit dans ses bottes et qu'il essaye de cheminer vers les principes de notre religion Et en réalité, l'être humain il aime bien s'attacher à des petites erreurs Il aime bien regarder les défauts des gens Mais il faut avoir une vision globale Et regarder qu'est-ce qu'il a réellement fait Erdogan ces 20 dernières années Il a élevé le pays, que ce soit spirituellement, que ce soit religieusement, que ce soit militairement, que ce soit économiquement au niveau de l'enseignement, au niveau de l'accès à la santé Et ça toute personne ne peut le témoigner Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, la Turquie à travers Erdogan est en train de devenir une puissance économique mondiale Et exactement cela va déranger certains pays, des pays par exemple comme les Etats-Unis Donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre une pression sur la Turquie Mais si demain Erdogan était amené à perdre, qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme l'a mentionné l'un de ses ministres, il a dit que le lendemain de cette défaite-là Les gens vont fêter cette défaite avec du vin et du champagne dans les rues Alors que si Erdogan gagnait, le lendemain les gens feraient tout simplement ce jeu de choukour Ils remercieraient Allah subhanahu wa ta'ala de cette victoire Donc il est important aux musulmans dans ces situations-là De ressentir ce que ses frères ressentent, même de l'autre côté de la Méditerranée Car le musulman n'oubliait pas, nous sommes un seul corps, un seul corps solide Et lorsqu'on veut le bien pour nous, on le veut pour les autres Et aussi parmi les haussures de Aqidat Ahl-Sunnah et Al-Jama'a C'est d'invoquer pour le gouverneur Lorsqu'on a posé la question à Faudail ibn Iyad On lui a dit mais pourquoi si tu avais une invocation qui serait systématiquement exaucée Tu la réserverais à Walil Amr ? Explique-nous cela C'est-à-dire que si cette invocation je la laisse que pour moi-même C'est qui qui va en bénéficier ? Qu'une seule personne, moi-même Alors que si cette invocation je la réserve, cette invocation exaucée au gouverneur Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce gouverneur une personne salih, une bonne personne Et bien son bien va se répandre sur toute la nation et sur tous ses habitants Et c'est pour cela que aussi les musulmans font toujours des invocations pour les gouverneurs Par exemple après Khutbat al-Jumu'ah On entend souvent l'imam dire par exemple Allahumma ammina fi awtanina Wa aslih lana imatana Wa wulat amrina Allahumma waffiqhum lima fihi salah Lil islam wal muslimin Donc on doit toujours chercher à valoriser le gouverneur Dans le but bien sûr qu'il élève la communauté Mais il y a des personnes qui me disent Oui mais Erdogan c'est pas un gouverneur juste Il ne représente pas réellement les musulmans Et lorsque tu la poses la question Ils te disent Tu sais Erdogan il se rase la barbe Il a une moustache Et il porte un costard Subhanallah Heureusement que le ridicule ne tue pas Regarde comment il a fait évoluer son pays ces 20 dernières années Parce que subhanallah Vous demandez aux turcs Dans les années 80-90 Comment est-ce qu'ils vivaient leur religion C'était très difficile pour eux C'était très restreint Alors que maintenant Walillah alhamd Les gens peuvent porter le hijab librement On entend le Adan De manière aussi Très on va dire Très répandue Énormément d'institutions islamiques On peut ouvrir là-bas Énormément d'écoles islamiques On peut ouvrir Et vous demandez à toute personne Vous verrez que subhanallah Le pays a totalement changé Ces 20 dernières années Donc voilà C'était pour faire un petit rappel là-dessus En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi وفقكم الله لمن يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Au revoir Au revoir C'est parti.